Bonjour à tous, sur cette chaîne je lance régulièrement des défis créatifs et aujourd'hui je suis là pour lancer le défi qui va courir pendant tout le mois de juillet et le mois d'août et qui aura pour thème l'illustration Donc pourquoi est-ce que je lance pendant l'été un défi sur l'illustration ? Tout simplement parce qu'en ce moment je suis en train d'illustrer le deuxième tome du roman La Gélule Rouge qui est écrit par Mathieu, mon grand frère Je me suis demandé comment lancer un défi illustration qui soit assez motivant, assez large et en même temps qui permette de savoir vraiment ce que sont les contraintes d'un illustrateur J'ai donc été regarder dans ma bibliothèque pour saisir quelques livres un peu au hasard Tout simplement les feuilleter et tomber sur quelques phrases qui pourraient être intéressantes à illustrer et j'en ai trouvé une que j'ai trouvé particulièrement intéressante et je vais vous expliquer pourquoi C'est une phrase que je vais totalement isoler de son contexte, je vais même pas vous dire de quel roman elle est tirée histoire de vous ouvrir un peu plus sur plein de choses et ne pas forcément vous biaiser l'imagination avec quelques images déjà préconstruites Donc la phrase en question c'est Alors déjà pourquoi est-ce que j'ai choisi cette phrase et pas une autre ? Tout simplement parce que le hors contexte total permet je pense d'avoir plein d'histoires en tête On ne sait pas qui est ce vieil homme, on ne sait pas si quelqu'un lui a donné l'objet ou s'il l'a déjà On ne sait même pas dans quel monde il évolue, quel est l'endroit où il se trouve On ne sait même pas quelle est sa posture Donc ça laisse le champ libre à beaucoup beaucoup d'interprétations pour imaginer vos propres histoires et ensuite illustrer cette scène là par rapport à ce que vous avez imaginé Alors bien sûr par exemple sur le roman sur lequel je suis en train de travailler Je suis en train de faire des illustrations à partir d'un texte intégral, j'ai de l'histoire de A à Z J'ai un contexte, j'ai des personnages, je sais à quoi ils ressemblent plus ou moins Mais là je me suis dit que laisser place à l'imagination c'était beaucoup mieux parce que ça vous permettait par exemple, j'en sais rien Si je prends la guerre des mondes et que je prends une phrase qui est à l'intérieur de la guerre des mondes et que je vous dis qu'il vient de la guerre des mondes Vous allez déjà avoir plein d'images en tête que ce soit cette illustration Avec les fameux tripodes extraterrestres en tout cas cette version Vous avez aussi les versions en film que vous avez peut-être en tête Bref votre imaginaire est déjà plein de choses, d'idées préconçues par rapport à l'oeuvre originale Donc je sais pas trop ce que vous en pensez Mais en tout cas on part de cette phrase et on va voir ce que ça donne Alors le principe du défi je pense que vous l'avez compris depuis le départ C'est de prendre cette phrase et ensuite de l'illustrer avec une seule image Et l'idée ce sera de savoir quelles sont les interprétations de chacun Comment chacun a perçu cette phrase Dans quel univers vous allez mettre le personnage, à quoi il va ressembler Est-ce que vous allez mettre d'autres éléments Est-ce qu'il y aura d'autres personnages ou pas Est-ce qu'il y aura un décor ou pas, est-ce qu'il y aura une mise en scène spectaculaire ou pas Tout ça ce sont des choix que vous allez devoir prendre Et justement le choix quand on est illustrateur ou même artiste globalement Même dans la vie en général peut-être C'est une partie importante On n'a pas forcément de choix bon ou mauvais Mais il va falloir faire un choix selon quelques intentions qu'on a Et ensuite les mettre en place de la meilleure façon possible Avec la meilleure composition, le meilleur cadrage, les meilleures couleurs Les meilleurs éléments graphiques pour raconter votre histoire Vous utilisez absolument tous les outils que vous voulez Les méthodes que vous souhaitez utiliser, il n'y a aucun souci là-dessus Et ensuite pour partager votre travail et justement pour que tout le monde puisse discuter autant de ce que vous avez fait Vous postez un commentaire sous cette vidéo en particulier Avec un lien vers votre image Peu importe le lien, il peut venir de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de votre site, de Dropbox On s'en fout, il faut juste qu'on puisse avoir un lien Qui nous permette d'accéder à votre travail Et de pouvoir le commenter et le voir et l'apprécier Vous avez jusqu'au 31 août pour envoyer votre image Et début septembre, donc dans à peu près deux mois Et bien je ferai une vidéo bilan comme je l'ai faite pour l'animation Pour parler un peu des illustrations que j'ai appréciées, de votre démarche, de plein de choses Tout en sachant que je suis pas là pour être prof Et pour vous dire voilà c'était bien parce que c'était pas bien parce que je vais vous corriger Et je vais faire mieux que vous C'est pas du tout l'intention, l'intention c'est que vous fassiez une illustration Que ça vous donne une sorte d'impulsion pour faire quelque chose N'hésitez pas aussi à faire des vidéos peut-être pour montrer votre démarche Pour expliquer comment est-ce que vous procédez dans la mise en place de votre illustration Dans les réflexions que vous avez sur l'histoire, sur la narration visuelle Donc il vous reste plus qu'à prendre votre crayon, vos carnets, vos tablettes, vos pinceaux Ou n'importe quel autre matériau que vous voulez utiliser Pour créer vos images et raconter vos histoires Merci d'avoir regardé cette vidéo !